Yo, ça y est, Entre Mecs et Tarsine De Vie sont enfin disponibles en podcast audio sur toutes les plateformes. Si t'en as marre de voir nos têtes, tu peux aller t'abonner au podcast. Et je vais sûrement réfléchir à faire des exclus audio. Bonne vidéo ! Les amis, je me suis dit qu'avec vous, on allait reprendre tous les sujets qu'on a fait sur Entre Mecs. Une sorte de melting pot ? Exactement. Ah parce qu'on est des potes ? Rien à voir. Non, non, c'est vraiment le terme. Je ne sais pas dans quelle ordre ils sont. On va tirer des cartes et on en discute. Le tarot ça s'appelle. Exactement. Tu sais pas dans quelle ordre ils sont ? Je sais pas dans quelle ordre ils sont donc je sais même pas à quelle carte va tomber. Mais je sais pas si t'es un bon jeu mais moi je mets all-in. Parce qu'on dirait un peu une table de poker, c'était l'explication. Qui veut tirer la première carte ? La gueudra. J'en ai jamais pris. De la drague ? Oh putain. J'ai réussi à t'amorcer là. Est-ce que vous êtes des gros dragueux ? Evidemment, attends. On dirait que tout ce qui bouge nous. Des fois j'oublie en fait. Il y a un truc de... Alors moi je dirais que non. Mais j'aime bien ça. Et Freddy dirait que oui. Ce loup. Mais le mec, on est sur Youtube il a déjà oublié les caméras. Franchement, j'ai oublié les caméras. Tu sais, il y a des gens comme ça. Tu penses les connaître. On est là pour parler de nous pas les autres par contre. Parle de toi là. Je parle de lui moi. On pense les connaître. Et soudainement, je veux dire un soir j'ai vu Aurélien Switcher. Il m'a écouté. Aurélien Switcher. Je lui parlais. La console, la console. Ecoute, je lui ai dit. Il avait joué à Mario Kart. C'était une fin de soirée, je lui ai dit ouais. Je te dépose. Il m'a fait un truc genre. Genre. Parce que face à lui, il avait une sorte de proie en fait. Il veut draguer ses filles. Alors Freddy, c'est pas n'importe quelle fille. Alors ça, ça c'est fait. Il est resté longtemps après avec etc. Et tout. Donc c'était pas juste. On va faire nous quoi. Je peux jouer ? Attends. Fais quand tu parles ça. Je vais faire ça. Il la regardait, elle était au loin. Elle était au loin. Elle était au loin. Je te jure, elle était loin. Lui, il était là. Il est en train de jouer. Il toucha de la musique et tout. Aurélien. Aurélien. J'ai dit ok Aurélien. Ok cool, je m'en vais. Est-ce que vous arrivez à déceler ? J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à déceler les signes de la drague et d'autres pas du tout. Quand on vous drague. Déjà il faut qu'on nous drague déjà. Peut-être que tu décèles pas les signes. Tu te fais draguer toi. Non mais les rares fois où... Non non pas les rares fois. Tu te fais souvent draguer. Non mais c'est pas vrai. Non non c'est pas vrai. Bah je suis en jamais de chez moi. On est d'accord. C'est vrai. Sa gardienne le drague. Là il rentre dans un truc pour mettre mal à l'aise. Non mais tu sens les signes mais il y a... Non non. Moi je suis très mal à l'aise quand on essaie de me draguer. Je suis nul. Ouais là-dessus je sais pas. Je sais pas répondre. Je regarde pas les gens. Déjà quand... Même si quelqu'un te plaît ? Mais quand... Si quelqu'un me plaît... Déjà si quelqu'un me plaît... Non si quelqu'un me plaît j'arrive pas à la regarder dans les yeux. C'est-à-dire qu'il y a un truc très... C'est compliqué tu vois. Il y a un truc de... Et là tu me regardes dans les yeux genre normal. Ouais. Et le jeu de la drague il y a un truc de... Le fait de savoir par exemple les dates c'est un truc que je... J'aime pas du tout parce qu'on sait qu'on est là on a besoin de le faire. Ah mais c'est un jeu. A la base moi j'aimais pas les dates et maintenant j'ai commencé à apprécier ça. Parce que c'est le... En fait c'est un jeu. Ce qui nous dégoûte nous c'est parce qu'on est des vieux misanthropes nuls et on trouve tout marrant et on a du recul sur la ville. Ouais oui. En vrai de vrai si t'acceptes que c'est un jeu et que t'y vas pas frontalement ça peut aussi être très marrant. Mais je sais que moi je déteste ce moment... Bah y'a Merwan Benlazar sur scène qui a une vanne là-dessus que je trouve génial où il dit Au début ouais c'est ça et je trouvais ça dégueulasse au début de me dire mais pourquoi on joue aussi ridicule on se plaît. On voit tous les deux qu'on se plaît et tout. C'est ça la vanne parce que c'est pas marrant là. Alors qu'il dit très marrant. Allez le voir sur scène pour avoir la vanne apparemment j'ai pas le droit d'avoir la vanne. C'est du teasing allez foncez. Et ouais mais maintenant j'apprends à apprécier ce truc de on joue tous les deux un rôle et moi un bouquin qui m'a un petit peu aidé à me décomplexer par rapport à ça c'est The Game de Niel Strauss. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu. Je l'ai vu en magasin. Si vous l'avez lu. Parce que j'ai pas lu. C'est un bouquin c'est intéressant après c'est il a utilisé à mauvaise estion par certaines personnes un peu comme Mein Kampf. Mais euh. Ouah ouais. J'étais pas prêt. C'est vrai que j'ai vu mon boulanger l'utiliser hier. Ouais il calait. Il calait une patrouille. Pas du tout le but de Mein Kampf. Ah mais attends c'est le bouquin qui te dit comment réussir la drague à ton prix. Exactement. En fait c'est un journaliste et en fait lui était complètement nul et déprimé en drague. Il se sentait nul il avait l'impression qu'il rebutait tout le monde. A un moment pour un petit euh. Pour une petite enquête il rencontre un mec qui est une sorte de dieu de la drague. Et ce mec là a genre mille conquêtes à l'année. Il va chasser c'est son terme. C'est Louis Smith. Il va en boîte. Ouais c'est ça. Il fait des soirées de 18h après il ramène une meuf. Après il revient à 22h après il revient à 2h du mat' etc. Et il a 2-3 meufs par soirée. C'est horrible. Pourquoi tu te rappelles ce que tu as dit à quelle meuf ? Moi c'est pour ça que je peux pas avoir plus d'un meuf en même temps. Tu te rappelles quand je t'ai dit ça ? Elle dit bah non. C'était une autre. Niel Strauss il rentre dans ce cercle d'amis et en fait il commence à apprendre ce jeu là. Il appelle ça le jeu, c'est le jeu de la drague et pour lui c'est équivalent à de la chasse et c'est de la manipulation en fait. Il commence à rentrer dans ce délire et il commence à devenir accro à ça et à la fin il avait énormément de compte-quête. Et il s'est mis surtout en... de compte-quête. Ouais de compte-quête. J'ai pas relevé. Non mais c'est pas grave. Et il s'est mis en couple à la fin avec genre la playboy de l'année et tout et c'était enfin... Le mec a gagné en assurance et c'est fou et t'as des techniques horribles en drague. Et moi c'est tout le... c'est ce truc là qui me rebute un peu dans la drague. Bah voilà c'est exactement ça. C'est le fait que... Bien sûr. Vraiment tu rentres dans une phase de manipulation. C'est comment séduire l'autre quitte à ce que tu sois pas toi-même. C'est ça en fait qui est dramatique. Ouais mais ça voilà. Moi si c'est ça des fois j'essaye et au fait au final ça marche pas. Bah ouais non mais c'est vrai. Même toi tu te mens à toi même tu te dis ah je la kiffe alors qu'en fait le curseur complicité et elle est bonne est là. Et au final quand c'est comme ça moi ça marche pas parce qu'il manque le truc quoi tu vois. Est-ce qu'en draguant vous vous êtes vu refaire un move que vous aviez déjà fait à une meuf avant ? Non mais moi je suis très fort en drague et du coup je me dis qu'elle doit se dire que je le dis à toutes les meufs ce truc là alors que je l'ai improvisé sur le moment. Et tu vas pas dire ça non plus parce que c'est... Mais moi je drague pas donc j'ai pas ça. J'étais déjà vu draguer. Mais non j'ai pas... Tu l'as déjà vu drague tôt ? Si de loin vite fait et tu le filmes. C'est à dire. Non mais je te dis non mais peut-être que j'ai oublié c'est vrai à des soirées on te voit euh... Bah t'sais il faut une vidéo d'amis ou un festival t'es comme ça avec une meuf un peu là. Non pour le coup c'était même pas de la drague c'est à dire que c'est au moment où ça y est ça s'est fait avant quoi tu vois. Ah c'est pour ça que t'es l'élu sur la vidéo. Mais... Non mais pour le coup c'est pas de la drague mais je vois. Je vois ce que tu veux dire mais t'as pas vu ce moment où je dis hey c'est toi comment... quoi... Ah oui je vois d'accord. Tu vois ce genre de truc tu vois quand tu dragues tu fais un petit câlin. Bah voilà c'était déjà ça directement. Non mais non mais... Non pour le coup on avait déjà échangé avec cette meuf. Pardon de balancer mais... Ah non non c'est pas grave du tout c'est vrai. C'est pas grave du tout. Pour le coup on avait déjà échangé avec elle. Donc en vrai la drague, la drague si y a eu drague... Ah mais quand il dit c'était sur les réseaux. C'était sur les réseaux. Ah d'accord d'accord. Et comment du coup t'arrives à être nu genre dans un lit avec quelqu'un si y a pas de drague ? Si tu dragues pas ? Ah bah c'est une bonne question. Il sait pas. Non mais c'est vrai. Bah je te jure que je sais pas en fait. Ah bon ? Bah je te jure que je sais pas. En fait je pense que c'est pas parce que c'est de la drague. C'est parce que je m'amuse. Et si derrière il y a un truc à un moment qui passe, il y a quand même des codes qui passent. Tu vois au bout d'un moment. D'accord d'accord. Au bout d'un moment t'as... Enfin je veux dire t'arrêtes de rire. Tu peux rire aussi quand t'es au lit hein. C'est pas du tout un problème. Et la vie de la dit bof. Bah pas de ouf. C'est vraiment le truc que tu fais sérieusement. Tout le temps t'es entre deux cuisses et tout. T'es mort de rire et tout. Ah bon ? Ah tu rigoles pas pendant la ken ? Non. Mais je vous ai dit. Mais je vous ai dit lui c'est un loup lui. Je crois que tu bluffais là. Mais lui c'est ce qu'il fait lui. Ah non tu bluffes pas. Je pense que quand il est derrière. Il a mort un peu ici. Il est comme ça un peu. Non mais je capte aussi. Moi en vrai moi aussi j'ai aussi un petit peu. Tu rigoles si soudainement quelqu'un. Tu sais comme quand tu fais ça tu vois. Et en baisse ça arrive. C'est l'équivalent baisse que je vais pas mimer. Là tu peux faire. Voilà. Ah oui c'est le degré maximum. Voilà c'est ça. Mais je pense qu'on a tous un moment où on switch. Non ? On est d'accord ? Ou peut-être que ceux qui draguent dès le début. Qui dès le début ont un truc de regard perçant et tout. Bah ils restent les mêmes jusqu'à la fin. Mais je pense qu'il y a un moment je l'ai. On se connait bien. Et je pense que moi le truc qui te dégoûte dans la drag. C'est le côté très premier degré. Et du coup tu viens souvent ici et tout. Et ça ça me tue de rire. C'est ça. Quand je les vois faire les gens ça me tue de rire. Mais du coup ça veut dire que tu dragues quand même des meufs. Mais juste tu le fais pas premier degré. Tu joues à un jeu et ça te fait rire de le jouer. Mais moi je crois. Je crois hein. J'ai pas de vrai souvenir. Mais je me souviens d'avoir vu faire semblant de draguer des meufs. De jouer genre je te drague comme un vrai dragueur professionnel. Et en fait c'était de la drague déguisée en fausse drague. Je sais pas si tu vois ce que tu veux dire. Et bah c'est marrant parce que depuis le début. Genre les premières sorties en boîte etc. Le seul moyen que j'avais de draguer. C'était de jouer le beauf qui drague. En disant bah alors un petit verre. Et dès que si vraiment ça accrochait. Par contre dès que ça accrochait. Ah non je voulais fuir. C'était un truc de bah c'était la blague et tout. Maintenant viens on se regarde de loin. C'est con hein. Et on fait ça après. Mais est-ce que tu t'es pas fait plus draguer du coup ? Est-ce que c'est pas les meufs qui prennent les devants plus ? Non parce qu'en vrai. Même quand quelqu'un vient te draguer. Enfin je considère que si t'es ouvert c'est que t'es ok avec ça. Donc en fait ça va pas que dans un sens tu vois. Donc en vrai je pense que c'est mitigé. On a beaucoup parlé de moi. On va parler de vous quand même. Moi je crois que j'aime pas trop quand on me drague. Par exemple des fois je sais que j'ai des rendez-vous avec des gens. Je sens que je me fais draguer. Et du coup ça me fait perdre de l'intérêt. Genre je pense que ce que j'aime et c'est horrible hein. Je pense que c'est mon éducation quelque comme ça. J'aime atteindre un objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup dans la drague je vois ce truc là. Qui est un peu horrible hein. Que je travaille dessus mais qui est de. Il faut que je réussisse à convaincre. Et du coup si c'est déjà convaincu. Faut un challenge. Ouais du coup je pense que c'est. Mais c'est pour ça quand j'étais plus jeune au lycée. Je me souviens que je voulais souvent me mettre en couple. Avec genre la fille la plus jolie du lycée. Et c'est t'sais. Et je pense que c'était plus pour la ramener à mon daron. En mode t'as vu regarde c'est la plus jolie du lycée. Et on sait d'aller comme ça. Ouais c'est. Non mais c'est horrible hein. Mais je suis content de le savoir. Mais je travaille là dessus et je pense que ça commence à tomber. Mais je pense que j'avais deux unes ce côté trophée. De genre c'est pas parce que je te drague. Que ça veut dire qu'on est forcément attiré ou que va se passer des choses. Ça veut juste dire que c'est un challenge. Parce que tout le monde te drague et que tu dois en avoir marre. Et du coup j'ai envie de voir si je peux faire. Tu vois compétition. Ils sont lourds tout ça te draguer. Non pas trop. C'est pas mal cette technique de dire. Ah putain t'as vu le gros lourdeau qui vient de te draguer. Il t'a dit quoi ? Tu te manges un coup d'épaule et il y a un gars qui dit t'as vu le gros lourdeau. Ça ne termine jamais. Dans le bouquin de Neil Strauss il y a une technique que je trouve dégueulasse. Avant je sortais un petit peu en boîte et je voyais genre trois quarts des gars l'utiliser. C'est un des trucs qui me met le plus mal à aller en drague. Ça s'appelle un neg. Et quand t'as vu un neg à une meuf. Un neg ? Un neg non. N-E-G. Neg pour négative. C'est quand tu vas rabaisser son ego. C'est à dire qu'une meuf quand tu vas la draguer c'est horrible c'est dégueulasse. Elle est sur un piédestal et il faut évidemment la faire descendre de ce piédestal. C'est le postulat dans le bouquin. Et il explique que pour ça il y a plein de techniques. Première technique si elle est avec une copine et que c'est elle qui t'intéresse tu vas parler à celle-ci. Ne donne pas à gens ils vont le faire. Non mais tu vas par exemple Cindy t'intéresse. Non mais c'est vrai Cindy t'intéresse tu vas parler à Mélanie sans regarder Cindy à aucun moment. Et à un moment tu vas juste la regarder pour lui dire un truc. Et lui il donne des exemples de neg et t'es en mode mais c'est horrible. Et il dit à la meuf dis donc elles sont jolies elles sont marrantes tes dents. Tu dis à une meuf elles sont marrantes tes dents. Elle nique ta mère. Ca termine ta vie c'est horrible. Bah nique ta mère en fait. Ce bouquin il est intéressant parce que ce mec là il est pas en train de dire c'est génial ce truc faites le. Au contraire il te montre à quel point c'est ridicule et c'est désespérant. Et en gros justement quand tu lis le bouquin moi ça m'a décomplexé par rapport à la drague. Parce que moi je me sentais toujours nul de pas réussir à draguer et d'être à l'aise. Parce que j'ai souvent grandi avec des gens plus âgés que moi qui étaient très à l'aise avec les filles et qui savaient draguer. Et moi je me sentais un peu nul de pas. Et du coup en lisant ça je me suis dit en fait j'ai pas envie d'être cette personne. J'ai pas envie ça ne m'attire à rien d'atteindre ce skill tu vois. Mais j'avais un pote qui lui il faisait ce truc là et je le voyais faire quand on allait en soirée. Et genre il parlait mal à une meuf et moi ça me gênait. Et il rentrait avec la meuf au final. Oh la la. C'était un dégoût profond. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible et la meuf se faisait rabaisser et tout le monde je faisais c'est impossible il va jamais rentrer avec elle et tout. Et franchement en l'espace de un an il a dû faire ça avec je sais pas 20-30 meufs et ça marchait à chaque fois quoi. Mais ce livre il va les ventes. Franchement mets le en description. Par contre le mec il passait la nuit avec elle. Mais il y avait rien sur le long terme c'est à dire que les meufs se rendaient comme c'était un connard. C'est le concept même du bouquin. C'est comment faire croire à quelqu'un que tu es la personne avec qui il faut qu'elle rentre et après fin. Ouais c'est fini. Et justement lui mais le bouquin est horrible mais justement dedans il t'explique qu'il y a des étapes pour te faire comprendre à la meuf tout de suite qu'il va rien se passer après. Il y a des détails il dit faut toujours avoir un détail sur soi pour qu'à un moment elle ait envie de te poser la question parce que si elle est curieuse sur toi ça voudra dire dans sa tête qu'elle est impliquée. T'as que des dénières par exemple il y a des vrais trucs de manipulation. Il dit si jamais un moment tu touches l'épaule d'une meuf en lui disant je suis sûr qu'à un moment on va s'embrasser. Plus tard dans la soirée quand tu lui touches l'épaule elle va repenser à il avait dit que là on devrait s'embrasser et du coup ça va lui. T'as des trucs de malade mental. C'est fascinant. Mais c'est pour ça. C'est fascinant. Mais tu lis le bouquin et honnêtement je vois pas comment on peut lire ce bouquin et se dire putain mais c'est super intéressant je vais le faire ce truc. Tu lis le bouquin et tu te dis mais c'est dégueulasse et c'est ridicule à quel point on... C'est de la manipulation en fait la drague mais toujours ça a été de la manipulation évidemment. De dire t'es vraiment la plus jolie fille de la soirée alors que t'en as vu que deux il y en a 40 dans la soirée c'est de la manipulation. Mais tu te rends compte à quel point c'est quelque chose de compliqué et d'ailleurs ça fonctionne et sur les meufs et sur les mecs. Même si ça fonctionne plus sur les meufs parce que je pense que les meufs ont été conditionnées dans la société à être entre guillemets plus atteintes. Tu vois ce que je veux dire ? On les a conditionnées à être celles à qui on va lui dire là t'es bien habillé, là t'es mal habillé. Une meuf elle vient te voir elle dit j'aime pas trop ton haut mais je m'en bats les couilles. Une meuf tu lui dis ça ça va peut-être l'atteindre plus parce qu'on a toujours placé les meufs dans un truc de tu es en représentation, tu es censé être comme ceci ou comme cela. Et du coup c'est horrible et le bouquin est dur. T'as niqué l'ambiance je vais me barrer moi. Mais tu vois si Silou la partenaire est ok avec ça, le fait de on se voit un soir, on couche ensemble et après c'est terminé. Mais le fait de vendre des faux espoirs tu vois, le fait de manipuler pour le coup c'est vraiment le truc où c'est horrible. Et le fait de voir cette meuf partir tu vois. Tu sais qu'elle part, tu sais qu'elle va. Et un jour le moment où ça a vrillé c'est qu'il a fait ça sur une pote à moi. Sur ma mère. Et que je l'ai vu partir et j'ai rattrapé la meuf. Et elle l'a pris comment, comment elle a réussi à décrocher de mesmer, de mesmer de la drague. Bah il a fait ça comme ça. Tu te reuilles, tu l'as fait chier. Et en vrai je lui ai dit non c'est vraiment pas une bonne idée et elle l'a hyper mal prise. Et du coup elle est rentrée seule, donc ni avec lui ni euh... Bon j'ai pas rentré avec mais... Ouais ouais on a bien compris c'était quoi ton plan. Elle est pas rentrée avec mais du coup elle m'en a voulu pendant des mois. Elle m'en a pas parlé pendant des mois et après elle est retournée voir ce mec. Et il s'est foutu de sa gueule et du coup après elle est revenue en mode ouais t'avais raison. Elle a quand même couché avec. Donc fallait qu'elle passe par l'étape. C'est ça. Elle était quand même encore connectée en Wifi, Wifi de drague. De temps en temps il reçoit des ondes et dit c'est elle, elle c'est B12. Et je crois qu'en fait il y a un moment où tu peux pas... Des gens qui sont en mode manipulation et qui sont en partie victime tu vois, tu peux pas les aider en fait. Ils sont pas, ils ont pas du tout envie de t'écouter quoi. Ils sont conditionnés ouais c'est pas possible. Faut qu'ils apprennent, faut qu'ils se rendent compte de l'erreur qu'ils commettent. C'est ça exactement. Et se dire ok d'accord on passe à autre chose. Mais tu vois c'est même ce truc de les filles très jolies qui se font draguer par tout le monde. Alors déjà je pense qu'il faut être courageux pour y aller. Mais moi c'est à dire que même si cette fille me plaît, c'est impossible que j'aille la voir. Ah ouais ? En fait je sais pas pourquoi mais je me dis j'ai pas envie d'être ces beaufs. Ces beaufs là quoi tu vois. Je préfère être seul et jouer à la play tu vois. Que de faire ça quoi tu vois. Et bon voilà. Surtout j'ai joué à la play. Non mais là ça va. Non mais j'suis en couple quoi qu'il en soit. C'est pas de la drag. Bah non. A part dans GTA. Mais non. Ouais bah ouais. C'est vrai que c'est pas de la drag. J'étais à Montréal avec un ami à nous qui fêtait son anime et qui a voulu faire une soirée là-bas. Et c'était assez marrant parce que mon pote est tombé amoureux d'une stripteaseuse. Mais non. Il est tombé amoureux de cette fille ouais en fait notre ami qui a pas mal d'argent là-bas il a genre un peu arrosé et tout. Et à un moment il a dit allez je te paye une demi-heure avec cette meuf et tout. Et tu sais c'est des petites danses dans un coin et tout. Et moi honnêtement c'était... C'est vraiment des petites danses ? Toutes petites comme ça. Non mais c'est des mini macarena. Non mais c'est des petites danses ? Ou alors ça c'est des danses ? Ah non c'est des danses vraiment. Tu vois Sia ? Et euh... Il va dans cette petite danse et il passe une demi-heure avec elle et au bout d'une heure il est toujours pas revenu. On se dit putain c'est quand même bizarre au bout d'une heure et demie et tout. Et moi je vais le voir tu vois je rentre dans le truc. Et il arrive et il était un peu ému, il parlait à cette meuf et elle lui tenait l'épaule comme ça. Et en fait je lui ai dit mec qu'est-ce qui se passe et tout. Il est venu me voir et il m'a dit en fait je crois que je suis amoureux d'elle et tout. Il l'a repayé en fait depuis le temps ? Bah en fait non et la meuf elle est venue nous voir elle a dit par contre j'ai fait une heure et demie donc faudrait me payer une heure et demie et tout. Et c'était horrible. Le double discours horrible. Et moi sur le coup je m'étais dit heureusement que je suis arrivé là. Je les ai pas laissé se marier parce que Marias elle a dit ça fait vingt mille jours. Donc là il faut vraiment payer. Hypothèque la maison. Et c'était horrible. Et à la fin ce mec m'a dit viens on l'attend à la sortie et tout. Et je te jure que c'est vrai on a attendu que le... Ça ferme à deux heures à Montréal donc ça va. On a attendu jusqu'à deux heures du mat dans la rue comme ça. Elle est sortie, il est allé la voir, il a dit salut elle a fait... On se connaît ? Et elle le reconnaissait absolument pas. Premier degré ou FD ? Non non premier degré. J'ai vraiment vu dans ses yeux genre waouh c'est un mec chelou qui me parle dans la rue. Mais il y a un peu ce phénomène avec les cam, les cam girls. Et des mecs tu sais qui payent. Elles sont en mode cam et du coup tu payes pour passer en privé. Et t'as des mecs qui entretiennent des relations avec une meuf mais ils la payent tout le temps. Et ils ont l'impression de vivre une histoire d'amour de ouf tu vois avec elle. Alors qu'en fait elle t'es payée donc tu passes en privé et tu fais des trucs quoi. Ou elle tombe pas en rose dans le pseudo. Bah non. Ou Daniel 22 ! Oulala, il a pris de mon petit carré. C'est pas autant dans les deux sens évidemment quoi. Bah ouais parce que... Sinon tu peux pas gagner ta vie. Et puis tu payes quoi c'est ça qui est horrible en fait. Qu'on va vivre un truc alors qu'en fait tu... Est-ce que dans le fond il y a pas des gens... Ouais mais il a vraiment une relation privilégiée avec elle en même temps. Ouais 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 ouais. Même si elle ne fait pas sa tête dans la rue, ça existe quand même vraiment quoi. Après là c'est directement sexuel mais il y a peut-être des gens qui vont des fois à des concerts et qui sont amoureux de la personne et ils payent. Ah oui bien sûr. Genre la chanson c'est la moitié. Tu sais c'est genre... Là il y a énormément d'amour 50% et l'autre c'est 50% d'amour pour la chanson tu vois. Euh... Tu peux prendre celle du dessus ou une au milieu. C'est du fond c'est la drague. Il a une seule au milieu. Il adore les tours de magie donc lui tu sais. Truc de cartes et tout. T'es qui dit où il prend. 8 de pic. El porno. Oh bam. Est-ce que vous consommez énormément de porno ? Ouais. Là à l'instant à trois on regarde une vidéo là. Ça va ? Pendant là. Moi c'est en dessous de la table. Il y a un petit retour. Dès qu'on a chopé le réseau wifi du bâtiment c'est porno. Moi alors premier degré moi ça fait hyper longtemps que j'ai pas me mater de porno. Et j'ai l'impression que c'est... Mais c'est parce que tu te brandes sur le fait que t'as 3000 SMS de tes abonnés. Mais ça après c'est... C'est 6000 n'est-ce pas vrai. C'est parce que tu viens de déménager et que t'as pas l'air internet. Euh non mais alors j'ai une très bonne fibre pourtant. Et vraiment je crois que j'ai eu des périodes où je regardais beaucoup trop. Ou je sentais que c'était trop. Ah ouais ouais. Et là j'ai des périodes où même je suis en mode... Tu sais je commence et je fais... Ouais c'est bon. Et les acteurs ça y va. Tu te branles moins ou tu utilises plus le pouvoir de l'imaginaire ? Ou des vieux entrevues que t'as retrouvé. Y'a pas que ça comme un début de truc pour enfants. Tu utilises le pouvoir de l'imaginaire. C'était le début d'une histoire pour moi. Non mais c'était le début de Narnia là. C'était alors ça par le gros cul sage de livres. Je l'ai vu face à un enfant de 6 ans. Le pouvoir de l'imaginaire. Et là il tend un livre. Y'a des blèques. On zoom dedans et on a rendez pas compte. C'est le pouvoir de l'imaginaire. Y'a que des levret comme ça dans des nuages. Et moi j'utilisais au collège et lycée pour me taper qui je voulais. C'était pas mal hein. Absolument. Et bah moi je suis revenu un peu là dessus. Et on en parlait aussi dans le fameux épisode sur le porno. J'écoute aussi du porno audio. Ahhhh. Et c'est ouf. Et j'ai une très bonne pote Léo qui est une des voix. Elle est sur YouPorn et elle est aussi... Léo Lulu ? Non mais elle est pote avec Léo Lulu. Oh ! Léo Lulu je connais ouais. Ouais. C'est génial Léo Lulu. Tu peux mettre les écouteurs et la meuf va guider la personne qui te fait des trucs. Toi t'écoutes toi et en fait t'es juste avec la meuf et elle te dit des trucs. Et je pensais pas que c'était aussi excitant en fait. Alors moi je me rappelle que tout gamin. J'imagine. J'avais enregistré un porno sur une cassette audio. Et en camping du coup l'été je pouvais écouter. A l'époque y'avait rien hein je sais pas si vous vous rappelez. Ah ! J'ai compris que toi t'avais enregistré avec ta voix un porno. Nan 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 nan. J'avais enregistré l'audio d'un porno. Il organise son porno. J'y repense je me dis mais c'est vers quoi ? Moi j'pense pas que tu crées de la matière. C'est marrant je peux être en camping et écouter des trucs excitants dans mon casque dans la tente la nuit tu vois. Du coup j'avais enregistré un porno et tout je me dis mais c'est... J'ai l'impression que j'ai 40 000 ans quoi. Ah ouais. Moi j'arrive pas à faire l'imaginaire. Parce que j'ai... je suis trop... Ah ouais parce que toi des gamins y'avait déjà du support visuel accessible sur internet. Nan nan j'ai commencé avec des trucs très bizarres. J'ai commencé avec des trucs un peu chelous. C'est sûr de... de vouloir développer enfin j'en sais rien. J'sais pas j'avais genre des... y'avait des vidéos YouTube de pubs un peu sexy de trucs... Mais je trouvais des trucs un peu chelous sur YouTube tu vois qui étaient juste érotiques. Bah pour commencer c'est mieux hein. Ouais mais... Moi j'ai eu un porno en CM2 j'ai pas aimé hein. Mais moi ça a commencé très tôt. Moi le premier vrai porno qu'on m'a montré c'est un gars de mon collège qui m'a montré une meuf se faire ken par un cheval. Tu connais justement. Et moi je te jure dans ma tête je me suis dit mais je serais jamais bon sexuellement j'ai pas de cheval et tout. C'est trop compliqué je savais pas que quand tu connais une meuf c'est comme ça qu'on fait les bébés faut avoir un cheval c'est chiant. Et non et je fais pas l'imaginaire parce que je suis quelqu'un de très pessimiste et sombre sur la vie. Dès que je m'imagine des situations avec des meufs ça se passe jamais bien. Genre j'imagine je suis comme ça dans mon petit coin je ferme les yeux et je me dis ok cette meuf faut qu'elle a un truc. On rentre chez nous et après la clé fonctionne pas. Ça s'arrête très tôt puis j'arrive je la pose sur la table et elle se coupe le coude elle est en mode merde mec. Après on va à l'hôpital et ça se passe jamais bien. Mais à un moment j'ai essayé d'arrêter le porno et je faisais des tumblers des gifs sexy et c'était très sympa. J'ai des fois des petites faces gifs ouais j'aime bien. Ouais moi les gifs j'aime bien. Audio gif le gif c'est pas cool quoi. Ouais mais c'est le moment parfait que tu kiffes tu vois parce qu'une vidéo souvent à tout moment tu peux avoir un plan que t'aimes pas quoi. J'ai un vrai moment que j'adore avec les pornos moi j'avoue j'adore les intros et j'adore quand c'est bien éclairé. Alors moi un porno qui est sombre ou qui est mal tourné j'aime bien quand c'est bien réalisé. Et je me rends compte que je mate trop de porno parce que je reconnais les actrices, Non je veux dire je reconnais les actrices, les acteurs mais c'est simple je connais les réas des fois. Genre je te jure je regarde et je suis en mode ça je sais quelle compagnie il l'a fait. Parce que je vois quel genre de airbnb ils ont loué je me dis ça c'est sa light, ça c'est la light de Maxime. Oh ça c'est Maxime. Ah tu reconnais les plans et tout je te jure. Et j'aime bien les intros genre j'aime pas genre ça commence. Ouais bah je trouve que dans les intros il y a beaucoup de complicité pour vous dire des vrais trucs sur le porno. Au début tu crois un peu à la complicité dans le rapport entre le gars et la meuf. Et au bout d'un moment ça devient très mécanique et tu y crois plus et moi ça me sort et je suis arbonnant. Et gardez moi un peu plus longtemps. Les intros c'est quoi c'est quand ça parle ? Bah c'est préliminaire. Non non moi j'aime pas quand ça parle. Avant pénétration. Ah oui moi j'aime pas quand ça parle. Et par exemple moi j'aime bien. Et quand ça chauffe ça se déshabille ça fait des préliminaires. Mais quand ça y va tu sens qu'ils sont en train de bien montrer ce qu'ils font tu sais. Ouais ouais. Moi j'aime pas quand ça parle parce qu'ils jouent quand même pas très bien. Mais il y a des trucs marrants. Il y a des pornos marrants. Par exemple il y a des pornos où c'est des jeux. Je sais pas si vous voyez ce type de porno. Mais le mec qui filme c'est il leur donne des cartes. Et la première carte c'est c'est quoi le truc le plus sexy que tu as fait dans ta vie. Et il se parle. Et en fait il y a des choses qu'un peu c'est un peu marrant. On dirait genre une soirée tu es en mode on dirait une soirée un peu chelou et tout. Et d'un seul coup ça baise et tu es en mode oh je les avais vu pendant 10 minutes discuter et tout. Genre il y a un porno. Je regardais quand j'étais plus jeune c'était mon porno préféré. Et il est toujours je crois dans mes notes d'iPhone. J'ai une note qui s'appelle Ikea. Au cas où quelqu'un un jour va dans mes notes. Et d'ailleurs le premier lien c'est une référence d'un vrai truc Ikea. En disant si les gens voient le lien. J'ai mis un vieux tiroir Ikea et après c'est des pornos. Et genre dans le porno au début genre juste. Le meuf elle se sert du lait. Et il arrive et il prend le lait et elle fait. That's my milk. Et lui il se sert le lait et elle fait. C'est très court. Dans la maison. Pendant genre 5 minutes ils font. Ils font un chat. Et au moment il l'attrape. Et il la baisse. Ah il se court après. J'ai des petits jeux quoi. Dans Rex il court genre pendant 9 minutes. Au moment où ça baisse ça coupe. Non il l'attrape le lait. C'est fait ça et c'est en mode payé. C'était un chat. Tu fais oh ben non. C'est ça pour le porno. Mais tu vois quand tu parles de complicité. Moi c'est le truc qui fait que j'arrive pas à accrocher au. J'arrive pas à accrocher au porno porno. Industriel. Ouais exactement. J'arrive à accrocher qu'au porno amateur. Ouais y'a que ça parce que sinon en fait j'y crois pas. J'me dis bah juste j'imagine le cachet de la meuf. Le cachet du gars tu vois. Et moi l'amateur tu sais que j'ai le même rapport avec le porno amateur. Que j'ai le rapport avec un artiste. Que je découvre un peu et qui est pas connu. Ah qui est pas mainstream encore. Dès qu'il devient trop mainstream je suis genre. Je les connaissais ils tournaient à l'iphone. Pour moi c'est même pas le truc amateur. C'est à dire que moi c'est le cam. Bah Léo Lulu par exemple ça fait ça. Des fois il tourne de manière pro. Moi je vous suivais. C'est la famille quoi. Mais ouais. Là j'ai l'impression qu'il s'est fait agrandir la taube. Je sais pas y'a un truc genre. Bah tu vois déjà moi Léo Lulu je les connais pas. Mais déjà le fait de se dire on va gagner de l'argent avec ce truc. Mais c'est une logique des youtubeurs moi je trouve ça cool. Parce que c'est un vrai couple tu vois. Et il pose la K mais il fait vas-y on kiffe. Et on voit pas leur tête. En fait tu sais pas parce que d'un coup le fait de. C'est comme je sais pas si t'es un youtubeur et que tu rigoles beaucoup trop. Oui c'est comme les familles. Tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment en fait t'as envie de décrocher. Et les youtube les gars. C'est le moment où t'en fais trop où tu te dis. Ah là je pense à ce qu'il va y avoir. C'est quoi le résultat du truc. Moi je pense déjà à ça. C'est à dire que j'ai déjà ça en tête. Je crée la séquence. C'est vrai que je sais qu'ils l'ont posé. C'est vrai que Léo Lulu ils organisent leurs vacances. En fonction de dans quelle petite cri qu'on pourra baiser. Sans qu'il y ait du monde qui nous regarde. Il y a de l'audience. Voilà il y a de l'audience et tout. C'est sympa de leur part. Mais ça c'est parce que t'es un loup ou ça ? Ouais mais bon en attendant y a pas beaucoup de matière. Et la problématique de ça c'est que du coup souvent il me dit. Envoie moi des vidéos où tu baisses et tout. Parce que y a pas assez de matière sur internet. Et ça c'est relou. Ah ça ce serait bien dégueu ça. Ça c'est relou. Est-ce qu'on arriverait à kiffer sur la vidéo d'un d'entre nous qui s'envoie le truc ? Moi j'aurais l'impression que c'est de l'inceste que je vois genre un frère à moi. Ah ça me ferait rire je pense. Par contre ça me ferait beaucoup rire. Ah oui. Parce que tu vois le porno classique ça me ferait beaucoup rire. Il y a vraiment des trucs où quand les meufs elles font trop. Ah si vite. Oui. Ça me tue tellement c'est too much. Et je me dis et tu vois. Ouais c'est relou ça sort du truc quoi. C'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant parce que tu vois je pense que la plupart des cerveaux des gars. Il y a un truc très animal de. Ils pensent que. Ils pensent que c'est vrai. Alors que tu vois très bien que c'est pas vrai. Non et puis il y a un truc aussi c'est que t'es censé un peu t'identifier. Genre avoir l'impression que c'est toi qui baise. Et de toute façon. Toi en tant que prédateur qu'est-ce que tu penses ? Si t'arrives à te projeter en te disant c'est moi qui baise. T'as mis au ligne encore. Et bah de toute façon. Et bah c'est. Ok je te suis. T'as pas besoin que ce soit vrai. C'est un rôle inémotionnel. Parce que t'as besoin de toi te projeter en te disant c'est moi le gars. Donc de toute façon c'est fake. Donc je trouve que c'est aussi pour ça que les gens arrivent à regarder du porno en y croyant. Parce que de base, le truc auquel ils croient c'est qu'ils arrivent à se projeter dedans. En mode c'est l'orbite. Ah ouais mais c'est pas possible. Moi pareil quand je regardais trop de porno quand j'étais jeune. J'étais en mode pourquoi ma tab c'est ça ? Ah bah ça. Pourquoi dès que je suis avec une meuf elle ne veut pas mettre sa tab le long de mon bras pour faire genre waouh. Mais comme les meufs qui hurlent au début de ta sexualité. Tu vois les meufs qui hurlent et toi t'arrives et c'est pas ça tu sais. Mais en même temps on disait le fait que ce soit fake ça crée chez moi une émotion qui n'existe pas. Parce que je sais qu'elle est créée. En vrai quand tu regardes un film c'est fake. Et pourtant tu peux pleurer devant une scène. Donc voilà je pense que ça dépend. En même temps tu regardes pas beaucoup de films mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça Aurélien. Tu n'y crois pas. C'est vrai tu regardes pas beaucoup de films. C'est rare que j'arrive à me poser devant un film. Ou je regarde. Je regarde souvent en... Que des films amateurs, des films de vacances. Dès qu'il y a des gens qui passent des vacances, dès que je les vois filmer comme ça en vacances je leur dis. Là j'ai l'impression quand ils ont fait le film. Envoyez le moi s'il vous plaît. Là j'ai l'impression qu'ils ont eu un budget pour le faire et tout. Là j'ai l'impression qu'il y a un chef-op j'aime pas j'aime pas. C'est vrai ? Ok je tire. La bite ? Est-ce que vous avez déjà eu un problème médical à la bite ? Oui. Merde j'ai répondu trop tôt putain. J'aurais dû bluffer un peu. Mouais ou mouais ? Euh moi la bite bite non. T'en as deux ? Un peu t'as hésité. Une frontière bite bite. C'est pour ça. Ah bon ? Quand j'étais petit ouais. La dernière fois que je l'ai pas mis de sous-vêtement. J'étais je devais avoir 7 ans un truc comme ça. J'ai remonté la fermeture avec l'air. Oh ! Comme dans Marie a tout pris le sec. Et j'ai coincé la peau dans la fermeture avec l'air. La peau de quoi ? Bah de ses couilles. Depuis le testicule ? Ouais à cheval je pense un peu. Il y a une cicatrice je crois que je la regarde. T'étais à cheval ? T'as une cicatrice ? Beaucoup d'infos là. Ouais en tout cas pendant longtemps j'avais une cicatrice. Ça veut dire que ça s'est passé ? Mais je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas vu cette cicatrice. Mais peut-être elle est en dessous. C'est pour ça que je la vois pas. Donc c'est pas vraiment médical parce que mon père a pu le gérer. Mon père n'est pas médecin donc c'est pas vraiment médical. Toi t'allais voir un médecin par exemple ? Ouais j'allais voir un neurologue. C'était à Montréal. Donc un rapport avec le String Club. Et d'un seul coup j'ai eu un bout de ma table qui est devenu violet. Et je me souviens j'ai envoyé à beaucoup de mes amis parce que j'ai stressé en mode qu'est-ce que c'est à ton avis. Et mon fils dit wow c'est un peu bizarre et tout. Et là-bas on a un ami qui quand on va à Montréal gère un peu tout pour nous. Et du coup il a pris rendez-vous très très rapidement avec un urologue. Et le mec a fait tous les tests il a dit y'a rien et j'ai jamais vu ça. Et c'est resté genre une semaine et après c'est parti. Et c'était pas un hématome c'était rien. J'avais juste la table un peu violette. Toi t'as zéro jet pour envoyer une photo à tes potes et tout ça t'as pas géré. C'était un très gros plan de ma table c'était pas mal. Ah oui d'accord. Il disait juste genre vous connaissez cette couleur est-ce qu'elle vous inquiète ? C'était un gros plan de violette. Mais il y a quand même une valeur rouge. Avec une belle érection quand même. Et quand t'es arrivé chez l'urologue t'as eu un petit moment quand il t'a dit baisser votre pantalon. Il y a un moment t'as fait... Non ça va. C'est pas si grave. Enfin à la limite c'est pas... Ah ouais non ça va. J'ai vraiment eu ce truc de... Il y a vraiment beaucoup de mecs qui ont un problème à la bite et qui préfèrent laisser passer. C'est dire on verra plus tard et ne pas aller voir un médecin. Moi j'ai dû la montrer à une femme. Médecin ? Ah médecin ouais. Et j'étais en couple et du coup il y a ce truc de allez on est ensemble tu vois. Genre petite infection bizarre etc et tout. Et je montre et en fait c'est la première fois que quelqu'un me voyait mais pas en érection tu vois. T'avais peur d'avoir une érection ? Non ah non pour le coup j'avais même pas peur d'avoir une érection tellement vraiment. J'étais dans un mood hyper froid. Il faisait froid tout, tout était glacial et tout. Head check etc et tout je me rabis. Et elle voit donc la fille avec qui j'étais en couple. Elle me demande si j'ai d'autres partenaires. Et je lui dis non. Et elle me dit si vous avez d'autres partenaires faut mettre un préservatif hein. Vous êtes quand même avec quelqu'un qui là ne fait rien visiblement à côté et tout. J'te jure. Jugement de ouf ou de presse. Ah ouais. Vraiment elle a vraiment juge. Je me dis quoi ? Et en fait c'est pas le moment de t'embrouiller. Ecoute t'as vraiment ton pénis comme ça à l'air. Pardon ? Excusez moi quoi vous voulez dire quoi à part ça ? Tu sais tu parles un peu et top top elle fait ça comme ça. Non c'est vrai non. Du coup j'étais hyper gêné hyper gêné jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin même elle elle lui avait dit un truc du genre. Genre pas méfiez vous mais c'était presque ça et j'étais jugé de ouf. Et donc elle était persuadée que j'avais fait un truc tu vois. A côté et que du coup j'avais infecté la personne avec qui j'étais. Et c'est pas parce que c'est vrai qu'elle doit le dire en fait. Bah oui c'est ça. C'est pas ses problèmes. Absolument pas ouais ouais. Et donc elle lui a fait comprendre après indirectement à elle. Genre bah faites attention et tout. Et jusqu'à la fin on est parti elle allait dire ce mec se tape. Evidemment des meufs à côté. Peut-être qu'elle voulait être pécho et qu'elle disait Eh quand vous tapez des autres meufs. Genre moi bientôt. Et bah on se propège. En tout cas c'était une humiliation folle. Tu m'étonnes. Oh là si je vérifie. Ou pas d'un. La vérité d'un. Yeah. Euh moi quand j'étais petit et que je pleurais mon grand-père il me disait Ah Aurélie. Aurélie ? Ah genre tu pleures. Je disais c'est des filles qui pleurent. Ouah ça va ? Non mais je m'écrave aussi à côté. Mais les gars. Souvent les pères se disent faut que je prenne sur moi faut pas que je leur montre. Et toi t'en as besoin du je t'aime de ton père ?